Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent ? On entend très souvent ces deux formulations et on se dit mais alors, est-ce que je dois chercher quelqu'un qui me ressemble ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi et me complète ? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Alex de deux façons très différentes. Alex, tu nous as préparé des exemples concernant ta participation justement à la télé-réalité, les dix couples parfaits. Ouais. Nous avons le matchmaker. Ça y est, tu me mets dedans direct. Direct, on annonce la couleur. De quelle manière justement, je suis très intéressée de savoir comment tu t'y es pris pour pouvoir aider ces jeunes gens qui ont participé à cette émission, de pouvoir savoir qui a leur compatibilité ? Ben, pour les auditeurs qui ne connaissent pas dix couples parfaits, c'est une émission de télé-réalité consistant à réunir dix hommes célibataires, dix femmes célibataires dans une villa pendant trois mois. Et leur objectif, c'est de déterminer pendant ces trois mois qui est leur match parfait dans le sexe opposé, dans la villa. Et ma participation côté production était d'élaborer le système, le protocole de matchmaking. C'est-à-dire, j'ai élaboré des questionnaires pour mesurer les compatibilités amoureuses et sexuelles, pour pouvoir déterminer le match parfait de chacun. Et j'avais carte blanche de la prod. C'est-à-dire, la prod ne m'a donné aucune consigne. C'était à moi de leur dire qui va avec qui. Et après, aux participants de deviner quelle était la bonne combine. Et tu te bases sur quoi, du coup ? Ben, sur deux aspects. Alors, déjà, il faut préciser que là, mon objectif, c'était pas de trouver le meilleur match sur 30 ans de vie. C'était de trouver le meilleur match sur trois mois de cohabitation. Et avec dix personnes aussi. Ça, c'est vachement limitant quand même. C'est limitant, ouais. Et j'ai pris deux axes différents. Il y avait l'axe de la polarité sexuelle, ce qui va créer l'attirance viscérale dans le bas-ventre pour quelqu'un plutôt qu'une autre personne. Et aussi, les compatibilités de personnalité. C'est-à-dire le tempérament, le caractère, avec qui on va avoir des atomes crechus. Hum. Ok. Sur quoi tu... Comment tu as fait ça, du coup ? Est-ce que c'est sur les similitudes, sur les différences ? Comment tu as défini ces aspects de personnalité que tu as reliés ? Alors, sur la polarité sexuelle, j'ai élaboré un questionnaire qui estime la part masculine chez chacun, hommes et femmes, et la part féminine chez chacun, hommes et femmes, parce qu'on a tous en nous des parts masculines et féminines. Oui, tout à fait. Et j'ai matché... Ou une femme, peu importe, c'est l'énergie... Et sur cette colonne-là de matching, je dis colonne parce que ça ne t'étonnera pas, j'ai fait un tableau Excel... Je m'étonne. ... pour déterminer qui allait bien avec qui. Dans la colonne sur la polarité sexuelle, j'ai matché ensemble sur ce critère-là, les gens qui étaient complémentaires. C'est-à-dire, si c'est un homme qui est 70% masculin et 30% féminin, j'avais tendance à le matcher avec l'inverse. Une femme qui est 70% masculin et 30% féminin. Et ça marchait ? Attends, je crois que j'ai... Inversé. Bon, l'auditeur aura compris l'idée qu'il faut l'inverse. Et c'est quelque chose que... Mais ça a marché de dingue. Alors j'ai aussi... Ce n'était pas que sexuellement. Je vais parler... Peut-être qu'on aura l'occasion plus tard de parler de personnalité. Mais en effet, on voyait que quand les concurrents, les participants, arrivaient dans cette vie-là, et bien tout de suite, il y avait des attirances. Mais dès genre la première heure... Inconsciente, oui. Il y avait des attirances... J'ai envie de dire viscérale. Toi, tu dis inconsciente. Je me souviens, il y a un truc qui m'avait marqué. Là, c'est plutôt côté personnalité, voire enfance peut-être. Et bien il y avait un homme et une femme qui, en déposant leur sac dans le dortoir, et bien il y a le même nounours. Mais un nounours pas du tout répandu, qui ne se vend pas à des milliards d'exemplaires. Un nounours hyper obscur. Il y a le même nounours qui tombe de leur sac. Et ces deux-là étaient aussi très attirés sexuellement. Ils ont fini en couple. Incroyable. Et je me suis dit, c'est ouf. Ils avaient le même doudou. Et c'est ceux que tu as matchés, du coup ? Je les avais matchés, oui. Incroyable. Ok. En fait, tu dis chapeau, mais j'avais vachement peur de ma mission au début, dans la première saison que j'ai fait, parce que ça n'avait jamais été fait. Je me suis dit, putain mon tableau Excel qui part dans tous les sens, c'est que de la fumée, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Mais en fait, ça a marché. Et comme quoi, les polarités sexuelles, c'est-à-dire ce qui va faire la tension qui fait circuler le courant de l'attirance sexuelle, plus des affinités de tempérament, bah oui, ça marche. On peut prévoir, alors pas rigoureusement, on n'est pas sur des mathématiques, j'ai pas eu tout bon, mais on peut avoir tendance à prévoir qui va s'assembler avec qui. Ok. Et de ce que je comprends, selon toi, il vaut donc mieux miser sur l'opposition plutôt que la similitude des personnalités ? Alors, c'est là où j'ai parlé de la durée de trois mois. Parce que oui, on va miser pour une durée de trois mois sur des oppositions, que ce soit sexuellement, que ce soit en termes de personnalité et de tempérament. Sur la personnalité, on va être fasciné, intéressé par quelqu'un qui apporte quelque chose qu'on n'a pas. Par contre, sur la durée, si j'avais poussé l'expérience à prédire qui va être encore ensemble vingt ans plus tard, eh ben là, c'est un peu plus nuancé. Parce que, autant on peut être très attiré par quelqu'un qui est différent de nous, autant c'est justement là que ça va créer des problèmes de compréhension, de perception, on va avoir du mal à s'entendre parce qu'on n'a pas les mêmes filtres, on n'a pas la même façon de décrypter le monde. Concernant l'altérité de tempérament, je peux donner un exemple issu de ma vie personnelle. Et là, je pense à ma compagne actuelle qui est très spontanée, elle est beaucoup dans l'improvisation, elle est très enthousiaste, expressive, elle va pousser des cris de joie ou dégueulantes parfois. Et ça m'attire et ça me fascine précisément parce que je ne suis pas comme ça. Et ça me fait aussi penser à ma compagne précédente avant elle qui, et ça lui est arrivé, de danser dans la rue en plein jour sans être drogué ni ivre. Et ça m'avait justement fasciné parce que tellement c'est loin de moi. Et à un moment, j'avais demandé à ma compagne actuelle, je lui ai dit mais tu ne vas pas t'ennuyer avec un mec comme moi parce que moi je suis assez posé, je suis calme, je suis solide, toi il te faut un mec plus comme toi, non ? Et là, je pensais à un type qui était venu à un apéro dînatoire. Et comme ma compagne qui est Gémeaux, il se trouvait qu'il avait une personnalité qui était très similaire à la sienne. Et je lui ai dit mais tu ne te verrais pas plus avec un mec comme ça ? Et elle m'a dit non, 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 pas du tout justement, non, 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 je ne veux pas de ça, ça c'est trop comme moi. Et ce qu'elle adore chez moi, c'est que je suis un rock pour elle. Et moi ce que j'aime chez elle, c'est que c'est un peu un papillon léger. Et donc on s'assemble bien, on se complète. Ça donne une fascination, une attirance. C'est ça, il y aurait cette sensation de, bah on n'a rien à s'apporter si je me mets avec quelqu'un qui est totalement comme moi. Alors ça donne aussi des galères dans la vie de couple. Maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'on est ensemble, donc on est dans le vrai de la relation, on apprend à se connaître bien. Bah oui, dans ces différences, il y a forcément avantages et inconvénients. Il y a des choses dans lesquelles ça va vous convenir parce que vous allez vous compléter. Et il y a des choses dans lesquelles vous allez vous heurter à chacun vos visions, vos perceptions, vos manières de faire qui sont du coup aussi diamétralement opposées. Ah mais c'est la catastrophe, dès qu'on est éloigné géographiquement, parce que parfois on passe quelques jours l'un sans l'autre, et bah on a du mal à se comprendre par sms, par whatsapp, on s'engueule vite, c'est très dur. Et par contre dès qu'on se retrouve et qu'il y a un contact physique, quelque chose de charnel, bah bizarrement, je ne me l'explique pas trop, mais on se comprend très bien quand on est en face à face. Ce sujet de qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent, je ne sais pas toi Monica, mais moi ça m'a fait penser à quand on s'est rencontrés. Parce que toi et moi on est très différents, d'ailleurs c'est un des intérêts de ce podcast, et bah c'est évidemment très intéressant qu'on soit différents, parce qu'on apporte des perceptions différentes, et en même temps au début c'était galère. Alors on s'est connu quand ? Ça fait 5 ans à peu près quelque chose comme ça. C'est ça ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens, on s'engueulait souvent, on ne se comprenait pas, et il y a un truc qui, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais pour moi ça a beaucoup changé, c'est quand on a fait ce test de personnalité. C'était un test professionnel, un test bien calibré, un test payant, et qui a révélé qu'on est particulièrement éloigné sur la classification cerveau gauche, cerveau droit. C'est ça. Alex, c'est beaucoup plus cerveau gauche. Gauche, ouais. Donc logique, raisonnable, structuré... Et par contre mon cerveau droit il est genre atrophié, c'est une catastrophe, donc tout ce qui est... Intuition... Ouais, intuition, empathie... Ouais, 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 émotion. J'ai peut-être une intelligence émotionnelle qui est un peu atrophiée parfois. Et toi c'est l'inverse, c'était la catastrophe aussi. T'as un cerveau gauche qui est quasiment atrophié, et un cerveau droit qui est surdéveloppé. Et l'intérêt de nous mettre ensemble, et quand on bosse ensemble, c'est que du coup on va réunir des super pouvoirs des deux côtés. C'est ça, c'est ce qu'il nous a dit, le professionnel en question, je ne sais plus quel était son métier exact. Il nous disait, mais pour un projet pro, là c'est le combo gagnant. Ce serait génial de vous mettre à bosse ensemble, parce qu'il y aurait cette complémentarité qui apporterait une richesse folle. Maintenant, ce sera challengeant dans le fait de vous comprendre dans la communication. Et en effet, ça a été le cas. Maintenant, je pense que l'amitié qu'on se porte tous les deux fait qu'on arrive à prendre sur nous et à chercher des solutions quand on arrive à ce petit incident de communication. Et justement, je pense que ça rejoint la clé de comment faire quand on est partenaire avec quelqu'un, que ce soit en couple ou professionnellement ou même amicalement, qui est aussi différent de nous. Alors, ok, c'est bien cool dans la complémentarité, mais dans les bugs, c'est important de se dire, ok, je m'investis dans cette relation, puisque je tiens à cette personne, je tiens à ce projet ou peu importe. Et je travaille sur les bugs et pas juste, ok, ça, c'est cool, je prends ça, c'est moins cool, ça me dérange. Je prends la fuite ou je vais que chercher le conflit, que chercher à avoir raison uniquement à ce que ma façon de voir soit prise en considération. Et nous, ce qui nous a amenés là et sauvés dans ces moments de confusion qu'on a eus, c'est qu'on a fait ce travail de, ok, qu'est-ce que je peux faire pour le comprendre ? Et vice versa. Et c'est ça qui nous a rejoints dans cette collaboration mutuelle. Et de mon point de vue, quand le formateur nous a expliqué l'un et à l'autre quel est le fonctionnement de l'autre, c'est-à-dire, il a dit par exemple, bah oui, Monica, qui est très cerveau droit, elle va avoir tendance à faire ci, à comprendre ça. Et moi, j'étais là à me dire, ah ouais, d'accord, mais c'est pour ça qu'elle fait ci, c'est pour ça qu'elle fait ça. Ah, tous ces trucs qui m'énervent, ok, je comprends mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, c'est pareil. Et ça m'a rendu beaucoup plus tolérant, parce qu'au lieu de me dire, non mais elle comprend rien, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle se fout de ma gueule, c'est ça. Je me dis, ah oui, mais c'est parce qu'elle est très cerveau droit, oui, je me souviens de ce qu'avait dit le formateur, c'est normal, c'est sa façon nette, c'est sa façon de voir, elle n'est pas du tout en train de se foutre de ma gueule. Ouais, pour revenir au sujet initial, en réalité, je ne pense pas que la clé, ce soit soit tu es totalement similaire à moi, donc je me mets avec toi, ou tu es diamétralement opposé, donc on y va, ça va être plus intéressant. À mon sens, il y a une espèce d'équilibre à avoir. Les similitudes sont importantes pour les valeurs de vie. Si on se met avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que toi, qui ne regarde pas du tout dans la même direction que toi, en effet, vous allez vous heurter à chaque fois et ce sera compliqué. Vous allez vous prendre un mur. Ça s'appelle un différent irréconciliable et qui peut parfois justifier qu'on prenne des chemins différents. C'est ça. Maintenant, si vous êtes trop similaire dans vos personnalités, dans vos modes de vie, etc., vous n'allez pas avoir grand-chose à vous apporter. Et puis, il y a un moment où, ok, ce sera confortable, mais il n'y aura pas assez de stimulation, pas assez d'évolution. Et du coup, le couple n'aura plus vraiment son intérêt de grandir, d'avancer, de construire, en fait. Au-delà de la recherche de ressemblance ou d'opposition, ce qui est important à savoir, c'est que dans nos choix, il n'y a pas de hasard. Tout se passe sur un plan inconscient et ces critères-là sont en fait construits totalement dans notre enfance. Ça va vachement se baser sur l'image de nos parents, du couple de nos parents. Je sens venir la minute psychothérapie, là. Le couple parental, que ce soit nos parents ensemble ou même des parents divorcés, le genre de couple qu'on a eu comme modèle étant petit, c'est quelque chose qui nous influence inconsciemment. Même si c'est un couple, un modèle qui ne nous a pas plu, notre inconscient a tellement bu ces informations, ces images, ces attitudes... On reproduit ce qu'on a connu. Exactement. Et ce qui va se passer, il y a un paradoxe en fait qui va se créer, c'est que nous recherchons chez l'autre un modèle que nous connaissons pour nous rassurer, mais aussi tout ce qui nous a manqué pour que l'autre nous apporte ce que l'on n'a pas eu. Un exemple, une femme ayant eu des carences affectives dans son enfance recherche inconsciemment un homme dur et pas tendre et attend consciemment de lui qu'il comble ses carences affectives. Et ce qui va se passer, c'est qu'on trouvera quelqu'un qui nous fera souffrir de la même manière dont nous avons souffert petit. Notre inconscient recherche ce qu'il a connu en fait. Et c'est très important de mettre fin à ce schéma d'échec répétitif. De un, en y prenant conscience. Quand ça nous arrive dans une relation, on ne prend pas forcément conscience. Mais quand ça nous arrive dans une deuxième, troisième, quatrième, là, à un moment donné, ça nous pète à la gueule et il y a clairement un travail de libération à faire. Est-ce que parfois, il n'y a pas une recherche inverse ? C'est-à-dire, si on a connu telle et telle chose dans son enfance, on a tendance à rechercher l'inverse ? Si, si, totalement. Justement, c'est le fameux paradoxe de « on recherche également ce qui nous a manqué ». Mais en fait, à chaque fois qu'on part dans un extrême ou dans un autre, on ne respecte pas le réel équilibre dont nous avons besoin. Du coup, aller uniquement dans l'opposition ou uniquement dans la similitude, dans la ressemblance, ce n'est pas aller dans l'authenticité de ce que l'on recherche vraiment. Je comprends. C'est-à-dire, quelqu'un qui va soit faire une recherche qui est tout dans le même sens ou alors tout l'inverse, dans les deux cas, il est en train de se positionner, non pas authentiquement, mais par rapport à ce qu'il a vécu. Exactement. Il est en réaction par rapport à son vécu, par rapport à ses traumas, ses souffrances et ses blessures. Donc, ce n'est pas un choix conscient du genre de partenaire dont on aurait besoin. Après, c'est totalement normal de passer par ces étapes-là et ces cases-là et c'est ce qui nous permet aussi de mieux nous connaître et de mieux savoir de quel genre de partenaire l'adulte en nous et non pas l'enfant a réellement besoin. Oui, c'est pour ça que, si je prends un exemple un peu délibérément caricatural, quelqu'un, peut-être une femme qui se fait physiquement violentée par son compagnon, on ne peut pas juste lui dire non mais lâche-le, cherche un mec qui va prendre soin de toi. Oui, tu ne mérites pas ça, etc. Oui, parce qu'en fait, elle ne va pas laisser passer le genre de mec qui va prendre soin d'elle parce qu'elle n'aura pas le sentiment de le mériter ou ça ne va pas percuter dans sa réalité ou elle ne va pas le voir ce mec-là. En fait, il y a une espèce de recherche de guérison inconsciente qui se passe qu'elle va choisir ce partenaire inconsciemment et elle va rechercher consciemment à le changer ou à ce qu'il lui apporte l'affection, l'amour, la valorisation dont elle a eu besoin depuis toute petite et qu'elle n'a pas eu de la part de son bourreau, entre guillemets, qui est à l'époque son père, son oncle, peu importe. Et du coup, il y a cette recherche-là de la petite fille en elle qui est, je veux que toi, qui est violent, toi, le schéma que je connais, que mon inconscient connaît, je veux que tu m'apportes ce dont j'ai besoin. Et si c'est un homme doux et gentil qui me l'apporte, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est clair, ça peut être un peu complexe, ce genre d'analyse. Mais si on se met automatiquement avec quelqu'un de doux, gentil, attentionné, on s'efface de ce rôle de victime, entre guillemets, de souffrance, et on ne peut pas aller soigner ça. Enfin, dans l'histoire qu'on se raconte, parce qu'en effet, on ne le soignera pas de cette manière, très clairement. Mais inconsciemment, on va se mettre dans ce genre de scénario-là, où un homme qui a eu une maman très autoritaire, ou une mère hystérique, ou qui lui mettait beaucoup de pression, peu importe, va se dire, oh là là, je ne veux surtout pas d'une femme comme ça. Et au bout d'un moment, il va se retrouver dans une situation où il va se retrouver avec ce genre de femme, pour justement se créer inconsciemment l'occasion de pouvoir lui répondre, de pouvoir fixer ses limites, de pouvoir la remettre à sa place, voire même la punir. Et c'est un peu ces espèces de jeux de rôle qu'on joue tous dans nos schémas de couple. C'est étonnant à quel point nos choix sont souvent influés totalement inconsciemment par des facteurs de l'enfance. Mais tout part de là. C'est fascinant, ce n'est pas pour rien que je fais ce métier. Ouais. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, pour moi, ces deux phrases, que ce soit qui se ressemble s'ensemble ou les opposés s'attirent, aucune des deux n'est juste. Visons la recherche d'équilibre. Et pour moi, la clé, elle est toujours là, en fait. Eh bien, ce sera la sagesse de la fin. C'est ça. On a démarré en mode télé-réalité. On termine avec papa et maman. Comme ça, le tour d'horizon est bouclé. N'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez retrouver Alex sur son compte Insta YouTube. Tu sais comment il s'appelle ? Putain, tu me suis pas, toi ? C'est facile. Non, Instagram, couple inspirant. Et ton YouTube, c'est Mornikis. Non, pardon. C'est couple inspirant aussi. Attends, je suis perdue. C'est normal, parce que ce que je fais là, c'est une nouvelle activité professionnelle. Et donc, ça s'appelle couple inspirant, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Toi, c'est plus simple. Oui, alors moi, Monika mythique sur YouTube. Et sur Instagram, Monika MTC. Voilà. Mon Instagram est perso et pro. Je n'ai pas la patience et la structure d'Alex de faire deux comptes Insta différents. Donc, si vous voyez Monika en maillot de bain, c'est normal. Tout va bien. Ça fait partie de l'humain qu'on est, de notre authenticité. Ah bah, tu presses l'authenticité. J'assume encore, c'est important. C'est marrant avec le prochain sujet. En plus, quand on démarre un lundi prochain, qui du coup est visé sur le corps, assumer sa sexualité et tout ça. Oh, chat-sizing. Oh, chat-sizing. Et bah, on vous dit, à dans une semaine. A très vite. On vous embrasse très bientôt. Bye-bye. Bye-bye.